J'ai beau être informé de tous les risques liés à la cigarette, je n'arrive pas à arrêter de fumer. J'ai déjà essayé trois fois, mais sans succès. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ? Alors, docteur Garillic, l'arrêt du tabac est-il uniquement une question de volonté ? Ou alors est-ce que d'autres facteurs, je pense par exemple à des facteurs génétiques, peuvent rentrer en ligne de compte ? Alors, la volonté, je dis tout de suite que la volonté ne joue pas dans l'arrêt du tabac. Le tabagisme est une maladie, au même titre que le diabète ou l'hypertension, et donc ça doit se traiter comme toute autre maladie. Alors, on sait que dans le traitement du tâche-vie, au cours du traitement du tabagisme, il peut y avoir des récidives. Ces récidives, on peut les comparer à des marches d'escalier, c'est-à-dire qu'on en monte de deux, on en redescend une, on en monte trois, on en redescend une, on en monte quatre, on en redescend deux, et à un moment donné, on arrive au palier. Donc c'est un petit peu comme ça, il faut expliquer aux gens que, et surtout les déculpabilisés, leur expliquer que l'arrêt du tabac, très souvent, il faut deux, trois, quatre tentatives pour arriver à un succès, une moyenne. Bon, je pense que ça, ça va réconforter déjà Marie. Est-ce que finalement, ce n'est pas plus difficile pour des fumeurs qui fument juste pour le plaisir, trois, quatre cigarettes par jour, de s'arrêter que les autres, que les gros fumeurs ? C'est en effet plus difficile parce qu'on n'a pas de traitement médicamenteux pour lutter contre cette dépendance psychocomportementale. Alors à ce propos, on a mis au point des thérapies qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives, qui sont basées sur des théories de l'apprentissage, et qui permettent en effet un apprentissage d'une nouvelle conduite, de nouvelles gestuelles, et d'avoir des repères différents de ceux qu'on avait lorsqu'on l'enfumait. Et l'efficacité, ce que j'imagine, c'est la relaxation, c'est l'hypnose, et l'efficacité de ces techniques comportementales ont été vraiment... Tout à fait, ça a été validé par une conférence de consensus, donc c'est quelque chose qui est réel et qui donne des résultats en complément du traitement pharmacologique lorsqu'il y a une dépendance physique. Très bien. Voilà Marie, donc ne baissez pas les bras. Les rechutes font partie du processus de sevrage, mais vous avez déjà fait une bonne partie du chemin, et je suis sûre que la prochaine sera la bonne. Merci docteur Garelic. Sous-titrage ST' 501